bonjour à toutes je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cet album mais avant toute chose je voulais vous souhaiter une excellente année 2020 qu'elle vous apporte joie et bonheur beaucoup d'amour de partage de scrap bien sûr mais surtout une bonne santé laissez de côté tout ce qui est superflu allez à l'essentiel profitez bien des gens que vous aimez surtout votre famille vos amis et puis il faut apprécier chaque chaque petit bonheur de tous les jours ce que ça c'est très important regardez autour de vous aussi d'un autre oeil parce que parfois on est trop absorbé un petit peu par par le négatif donc essayer de toujours trouver justement trouver du positif dans le négatif ne vous laissez pas atteindre par la jalousie la méchanceté ou la bêtise des gens c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas cette année et j'espère au moins tenir quelques semaines mais bon ça c'est pas c'est pas évident je vous en reparlerai en tout cas j'aurais plaisir à vous retrouver tout au long de l'année pour des tutos des présentations des créations peut-être parfois des petits hauls aussi des astuces et des défis et d'ailleurs dans quelques jours voir demain si j'ai le temps de vous poster tout ça ce sera le premier défi en attendant on commence par cet album donc un album 100% alors voici donc tout ce que j'ai utilisé pour faire cet album la seule exception donc c'est ce sont ces deux encres stampin up donc la première c'est la gorgeous greppe donc pour celle ci et la pacifique point pardon pour celle ci deux encres qui vraiment se mariait super bien avec avec cette collection je vais utiliser que je vais vous montrer juste après donc voilà ça c'est vraiment l'exception je crois qu'il n'y a que ça que qui n'est pas de qui n'est pas de chez action si je retrouve quelque chose au passage je vous le dirai donc ça c'est ce sont des comment dirais-je des washi également de chez action voilà deux petits washi qui vont me servir pour les finitions de l'album ça c'est ce sont des feuilles on avait dernièrement mais heureusement on avait aussi l'année passée ce qui m'a permis en fait d'en retrouver une deuxième puisque quand j'ai voulu en avoir une deuxième chez action il n'y en avait plus vous savez qu'il faut profiter des choses quand elles y sont parce que vous vous y retournez le lendemain puis vous ne retrouvez plus rien donc heureusement l'année passée on avait la même donc j'en ai eu deux ce qui m'ont permis ce qui m'a permis de faire la la reliure j'ai également utilisé donc ceci toutes les deux des plates de chez action ce daise là également ça mieux comme ça alors cette planche de tampons avec daise donc ça c'est de l'année dernière ensuite on a celui ci ça c'est un peu plus récent je me demande si d'ailleurs dans certains magasins on ne les trouve pas encore alors il y a également le daise ça j'arrive pas à le sortir ah bah c'est tout coincé j'ai encore tout cassé c'est parce qu'il y a un truc qui colle voilà donc le daise de découpe donc ça c'est pour une des flèches mais de toute façon vous les verrez bon je remettrai ça après également celui ci celui ci et plus récemment puisque ce sont les derniers donc cela avec la petite découpe des flèches ici dont je me suis servi et la plaque d'embossage j'ai également utilisé donc les stickers mousse je vais y arriver je les appelle les stickers 3d mais en fait ce sont des stickers mousse en fait c'est cette planche là voilà parce que là j'en ai quand même piqué pas mal et donc j'ai utilisé cette collection l'inspiring bow qui vraiment se prêtait bien aux couleurs que la personne a choisi puisqu'elle aime le bleu elle aime le violet elle aimait le rouge bon comme je voulais pas lui faire un album de noël et que je voulais pas trop mélanger donc je trouvais que violet rouge donc c'était pile poil pour pour l'album que je voulais faire donc le voici alors donc comme je vous disais une première tranche et une seconde tranche avec le tissu donc de chez action je crois qu'il fait 16 par 16 mais alors du coup je m'en souviens plus je vais vous redire ça non il fait 18 par 18 en extérieur non je recommence 18 par 16 5 en extérieur on a une tranche de 5 pas du tout de 6 et demi j'ai la mémoire un petit peu courte alors sur la face avant donc on a quelques petites quelques petits diamants les perles brillantes ici là le daise des plumes que j'ai collé je voulais quelque chose de simple et puis donc ici donc là voilà ça c'est la seule chose qu'on n'est pas aussi également de chez action avec les encres c'est un tampon qui s'appelle la vie est belle cultivant les petits bonheurs je sais pas si vous le voyez bien voilà la vie est belle cultivant les petits bonheurs ça tombe bien parce que c'est ce que je vous disais dans les vœux qu'il faut vraiment profiter des petites choses de chaque jour des petits bonheurs de chaque jour j'ai voulu une fermeture donc par le centre donc elle est aimantée par contre elle est un petit peu décalée je ne sais pas pourquoi je pense que le paquet cadeau que j'avais fait n'a pas dû arranger bref voilà il se présente comme ceci à l'ouverture j'espère que je suis bien dans le champ oui ça a l'air donc c'est un album tout simple puisqu'il est fait avec des enveloppes donc c'est quelque chose de très rapide par contre j'ai ancré tous les papiers et également toutes les cartes à l'intérieur ici on va retrouver donc dans chaque page les fonctions de la couleur du papier les petits washi que je vous ai présenté alors donc voici donc tamponnage et ancrage des papiers voici alors la seule exception c'est pour celui là où j'ai mis des papiers à l'intérieur sinon on a systématiquement du tamponnage j'ai intercalé une couleur sur deux c'est vrai que les papiers de cette collection sont quand même assez sympa là c'est l'embaussage et j'ai colorisé même chose en bleu de l'autre côté ici donc tampon mousse tamponnage et tamponnage alors par contre il n'y a que l'intérieur que j'ai laissé j'ai laissé neutre voilà ici donc nous avons les tamponnages que j'ai découpé qui nous permettent de mettre des tags donc toujours même principe tampon ici aussi là on a un sticker mousse tamponnage également et les tamponnages alors ça ce sont les tamponnages des petites plumes ah oui alors ça c'est une technique c'est vrai que je vous en parle pas souvent mais j'aime bien faire ça quand on n'a pas forcément d'encre avec des teintes différentes bon moi j'ai la chance d'avoir un petit peu d'encre puisque j'ai les toutes petites mémentos et j'en ai une je pense que je les ai toutes de la petite collection donc c'est pratique ça me permet d'avoir des teintes avec des comment dirais-je des bains différents ou des tonalités différentes mais quand on n'a pas ça et quand on veut vraiment avoir un dégradé en fait de couleurs donc on fait un premier tamponnage et donc on a ceci et ensuite avec le second tamponnage donc on a une couleur plus claire donc ça c'est super quand on a un des tampons avec trois formes différentes ça vous permet comme ça d'avoir d'appliquer et d'avoir le dégradé de couleurs je vous en reparlerai j'ai déjà dû faire des cartes comme ça mais peut-être pas vous expliquer la technique éventuellement je vous l'expliquerai à un autre moment mais bon c'est très simple et vous la connaissez certainement donc on continue elle est coincée celle-ci voilà donc tamponnage là ah bah pas de tamponnage là bravo voilà pas d'ancrage pas de tamponnage je l'ai oublié celle-là oui c'est bien quand même les vidéos hop ici elle est coincée voilà des petites flèches j'ai essayé de varier un les tampons d'utiliser à peu près tous les tous les tampons à nouveau les plumes et un tag je vous ai pas montré pardon ici voilà les petites étoiles alors là j'ai encore refait le dégradé de couleurs ici voilà et donc ici on a un gros tampon tampon mousse et pour finir voilà les flèches que j'ai découpé que je vous ai montré et là c'est pareil j'ai appliqué le dégradé de couleurs donc ça c'est première impression et ça c'est seconde impression donc c'est sympa ça nous fait vraiment un dégradé de couleurs donc voilà pour mon petit album 100% action vous avez vu c'est vraiment très simple d'ailleurs je les fais relativement rapidement parce qu'il n'arrive vraiment rien de rien de compliqué un plutôt enveloppe la relire en u voilà ça reste quand même très 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 simple mais bon je trouvais que c'était sympa et puis pour pour une jeune femme c'était vraiment assez cool pour les couleurs je vous parlais tout à l'heure d'un défi effectivement je vous lance un défi je le tourne dans cette prochaine vidéo et j'espère que vous serez nombreuses à me retrouver pour ce premier défi de l'année ce premier défi de l'année pardon à bientôt